Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer fortement d'une création, dans le fond, je répète, une création du catalogue des fêtes ici, dans le fond, la belle petite carte ici avec l'ange, page 14. Je la trouvais très belle. Je n'avais pas le petit naperon en dessous pour faire la décoration, mais là, j'ai décidé de vous montrer, dans le fond, quand je tombe en amour avec un modèle, comment je me l'approprie, comment je pousse plus loin. Donc, ce n'est pas une carte que vous allez répéter en 75 exemplaires, à moins que ça vous tente de passer beaucoup de soirées très, très intéressantes. Mais, on va aller décorer la robe du petit ange ici. C'est le jeu Le Miracle de Noël, qui est de toute beauté. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est la grosseur de l'ange. Ça remplit une carte, ça fait la paume de ma main. Il y a les petites étoiles ici, avec les flocons, qui peuvent servir aussi à faire des arrière-plans très intéressants. Les voeux sont très divers et les calligraphies se marient bien ensemble. J'adore ça. Donc, quand j'ai des voeux un petit peu plus gros, je les place à l'intérieur de la carte. Et les plus petits, c'est ma façon de faire, mais vous pourriez adapter à qui vous êtes. Donc, on va y aller tout rapidement. Maintenant, vous trouverez ça en page 14 du catalogue des fêtes de Stampin' Up. Alors, ce que j'aimais de cette carte-là, c'est le fond ici qui avait probablement été fait avec du versant marque. Mais moi, j'ai décidé, pour avoir plus de punch, d'aller faire ça en verre-olive. Comment je me la suis appropriée ensuite, cette belle carte-là? J'ai dessiné des carreaux sur la petite robe de cet ange-là. Et moi, j'adore les carreaux. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de mes créations. Donc, je me suis dit, tiens, je me laisse aller. J'ai laissé les marques du crayon à la mine. Je trouve que ça apporte encore plus le petit côté artistique. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai donné beaucoup plus de punch, si on peut dire, parce que ma création originale était très, très pâle. Et moi, je voulais aller chercher vraiment plus de couleurs. Donc, une perle à chaque fois que ça s'entrecroise. J'en ai perdu quelques-unes. Des brillants. Et puis, le bouton. Et j'ai été placer ici le Wink of Stella transparent partout autour. Et l'ange, lui, a reçu des brillants. Donc, on va faire ça ensemble. Regardez ma palette. Elle est quand même audacieuse pour Noël. On est d'accord qu'on ne voit pas ça tout le temps. Mais ça va être super... C'est stimulant pour moi quand je vous montre ça. Donc ici, délice de Dijon. Ça pourrait être carré moulu, l'huile de miel. Bref. BD Bermude qui est irremplaçable. Ou vous pourriez prendre turquoise tentation. Verre-olive qui n'est pas remplaçable pour moi. Vous connaissez. Et puis, oups, il y en a un que je viens d'ancrer. Et puis, sorbet aux prunes. On presse. Si vous avez les recharges, allez-y avec les recharges. Ça va être encore plus concentré. Je vais juste essuyer mes doigts pour ne pas en mettre partout. C'est ici. Quand on recharge et qu'on en met un peu trop, ça s'en va sur les côtés. Ça me ressemble énormément. Donc, je vais aller premièrement faire mon arrière-plan. Et là, je coupe les mots. Et je vous incite à faire de même. Là, je ne suis pas au-dessus de ma... J'espère que je ne serai pas trop croche. On essaie que ça fasse un peu comme un mur de briques. On ne veut pas que ça soit... Que les joints paraissent tous au même endroit. Et je pourrais les coller davantage. Mais, comme je vous dis, je ne suis pas à la bonne hauteur. Et si je l'avais fait envers sa marque, vous pourriez le faire. Ça aurait été beaucoup plus doux comme elle fait en séchant sa pâlit. Donc, voici pour mon contour. J'aurais pu aussi dire que je vais aller ancrer à l'éponge pour faire un petit peu plus feutré. Mais ce n'était pas mon but. Mais si ça vous tente, allez-y allègrement. Donc, on met ça de côté. J'ai déjà préparé mon vélin qui va s'en venir ici. C'est un ajout que j'ai décidé de faire. Je ne me souviens pas s'il était dans le modèle original. Et j'ai pris du papier pour aquarelle. Ancré et étampé mon image. J'ai ancré en Stazone. Il va falloir que vous pressiez beaucoup pour être sûr d'avoir tous les petits détails dans le papier pour aquarelle. Donc, ici, il me manque un petit peu d'encre. Mon tampon était dû pour être réancré. Je ne m'aiderai pas beaucoup parce que je n'ai pas trouvé mon autre aquapainter. Mais j'ai ma pointe vraiment la plus large et elle est émoussée. Donc, je ne mets pas beaucoup de chance de mon côté là. Mais bon. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire nos diagonales. Je mets à peu près un centimètre entre chaque diagonale. Et là, je ne calcule pas. Ça aurait pu être des lignes. Ça aurait pu être joli. Ça me tenterait quasiment de le laisser comme ça pour voir la différence. Donc, je ne calcule pas, disons, bon, ça c'est en dessous de son bras, donc la forme devrait être déformée. Non, 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 non. Je laisse ça... Même si j'y vais un peu au hasard. Donc, on va dire que c'est pas mal ça. C'est déjà pas compliqué. Pressez pas trop sur votre crayon pour ne pas laisser des trop grosses marques. Et puis, ce qu'on va aller faire, on va tout de suite aller faire les ailes. Ça n'a pas trop d'importance, mais je voulais couvrir le plus important au début. Et là, je laisse des zones blanches. Oui, moi, j'aime ça quand il y a des zones blanches. Ici, je veux que ça soit plus foncé que le reste des ailes, qui est plus exposé à la lumière. Donc, c'est plus concentré ici. Quand c'est mouillé, on peut retourner jouer dedans. Là, je vais décharger un petit peu à côté sur mon brouillon. Et je vais venir faire le reste des ailes un petit peu plus pâle. Voyez-vous comment c'est pas long. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses qui s'en viennent dans le BD Bermude? J'ai décidé de faire ces petits souliers. Et puis, je nettoie. Quand je nettoie, c'est comme ça, tout simplement, en pressant un petit peu sur mon goulot. Je vais aller faire une zone qui ne touche pas à celle-là pour pas que les couleurs aillent migrer ensemble. Donc, on va aller faire la banderole. Je veux qu'au centre, ça soit plus éclairé, donc moins concentré en couleurs. C'est pour ça que je commence par les extrémités. Et puis, je décharge un peu pour m'en venir plus clair. Voyez-vous comment c'est pas compliqué? Et je trouve que mon noir, j'avais pas assez d'encre, ça punche pas assez. Ce que vous pourriez faire aussi, ça serait de gaufrer ça en noir, ça serait de toute beauté avant de commencer. Et ça vous ferait des petites zones qui sont limitées par le gaufrage quand vous allez peindre. Donc, je me rends compte que j'ai oublié une petite partie d'elle ici, qui est en dessous, qui est sous ses bras. Bon, génial. Alors, on va aller maintenant dans le jaune. Je sais pas si j'ai pris le même jaune, cette carte-là, elle est faite depuis trois semaines. Donc, l'important, je veux que mes carrés ou mes losanges soient pas tous égaux, ok? Donc, un jaune, un rose, un jaune. Je veux qu'à l'intérieur d'un même, d'une même forme, que ça soit pas de couleur régulière. Donc, vous allez me voir jouer autour. Regardez. Je laisse le plus foncé. Je m'en vais à une autre. Et après, quand j'ai déchargé ma couleur un peu, je reviens pour qu'il y ait des nuances. Et là, ça arrivera peut-être pas tout le temps, là. Tu sais, parce qu'on se dit... Rose, jaune, rose, jaune, rose. Tu sais, il y a des places que ça arrivera pas. Mais, bon, je m'en fais pas trop avec ça. Ça avait super bien été. Mais on dirait qu'à la caméra, des fois, mon cerveau est plus occupé à d'autres choses, là. Ce que je vais aller faire, vu que je suis pas tout le temps certaine, je vais tout de suite aller dans le rose. Et je fais attention pour pas que mes couleurs migrent d'un losange à l'autre. Et ce que je fais, là, je vais donner une petite couche, toute légère, pour, après ça, si je veux y revenir. Juste pour être sûre que j'ai bien positionné mes couleurs. Donc, jaune encore ici. Et puis, je peux revenir. C'est mieux d'attendre que ça soit sec quand on veut rajouter de la couleur. Et là, je me rends compte que j'ai pas pris le même rose que la première fois. Probablement que j'avais pris Melon Mambo. Donc, la photo que vous allez avoir à la fin et au début de cette vidéo-là, c'est celle qui va avoir du Melon Mambo. Voilà. On va aller faire les... Ici, c'était des feuilles. Moi, j'ai décidé que je les transformais en feuillage bourgogne, rose bourgogne ou en fleurs. C'est pas grave. Et là, je vais diluer beaucoup, beaucoup, beaucoup le prune, sorbet au prune, pour aller faire son visage. Pas besoin de sortir une couleur peau, là. Et les petites mains, ici. Donc, voyez-vous, c'est pas si long que ça à faire, là. Ici, j'ai des couleurs qui ont migré ensemble parce que c'était trop mouillé. Ça serait de prendre le fer. Prenez le temps de le faire chez vous. Et, idéalement, prenez votre pointe la plus petite dans vos aqua-peinteurs. Trouvez-la. Peut-être pas comme moi. Ça va quand même. Ça se fait, là. Mais là, je me rends compte que je suis pressée, que c'est moins beau que la première version que j'ai faite. Et, c'est ici, ses cheveux. On va aller chercher de plus foncé en dessous, ici. C'est comme en arrière de ses cheveux. Et ici, c'est plus clair, vu que c'est sur le dessus de sa tête. Alors, ce qu'on pourrait faire également, ça serait d'aller diluer un petit peu de baie des bermudes. Puis, aller faire quelque chose de très, très doux autour. Moi, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Là, on ferme nos tampons encreurs. Vous savez que plus on les laisse ouvert, plus ils sèchent vite. C'est logique, hein? Et on veut les garder longtemps. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'accélère un petit peu le séchage. Voilà. Ce que vous pourriez faire également, ça serait... On va aller ajouter, ici, le pinceau Wink of Stella. Donc, c'est comme un pinceau... Qui a un... C'est comme du nacre à l'intérieur. Là, c'est vraiment beau. J'ai pris le transparent. Il se fait en doré aussi. On peut presser sur le goulot quand ça coule pas assez. Si vous lisez les instructions en le recevant, parce qu'il y a un petit bouchon à aller retirer à l'intérieur quand vous le recevez. Donc, il y en a qui m'écrivent. Puis, j'ai beau presser, presser, mon crayon va éclater. Bien, c'est parce qu'il y a un petit bouchon à enlever. Oui, c'est quand même important de lire les instructions. Donc, j'ai décidé d'aller appliquer des brillants directement sur l'ange. Donc, sur les ailes. C'est super important. Vous pouvez prendre la colle liquide 2 usages pour ça. Une autre chose que je veux vous mentionner. Ici, je viens faire les carrés dans le fond, les losanges. Ce que vous pourriez faire également, ça serait d'aller étamper le ici, le réjouissez-vous, une autre fois. Puis, venir le coller en dimension. Ça serait de toute beauté. Bon, là, ça se peut que les brillants collent sur le Wink of Stella. J'ai pas pris la peine de sécher, là. Ah, c'est beau! Les brillants, ça change tout. Ok. Et là, j'ai décidé d'aller user un peu mon papier. Et dans l'autre coin, je pourrais également prendre mon ongle. Je l'abîme un peu. Je veux qu'on voit un peu le vélin en dessous. Et puis, je viendrai poser ça en dimension, là, pour les besoins de rapidité. J'y vais autrement. Je calcule pas vraiment, là, comment je le place. Ensuite de ça, petit point de colle. Avec un beau petit bouton ici. Les boutons, ils sont un peu vanille. Tiens, on va aller mettre un accent ici. Alors, je pense que ça complète bien. On peut comparer les deux, ici. Je vous les montre. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est un petit peu plus clair, parce que mon jaune était plus pâle. Probablement que c'était Narcisse, Délices et Melon Mambo. Ici, c'est Prune, Sorbet au Prune, et puis Délices de Dijon. Donc, vous voyez les différents effets. Je préfère celle-ci, parce qu'elle est plus lumineuse. Et il y a plus de variantes. Variantes, voyez-vous, foncées à pâle, foncées à pâle. Je trouve ça beau. Ce qui manque ici, c'est d'aller appliquer les petites perles. Mais, ça complète ce beau projet pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez ça. Laissez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, bonne création tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada